Organisée par l'association des bateaux dragons des Émirats Arabes Unis, la course de Dubaï a attiré 60 équipes avec un total de 1200 hammers professionnels et amateurs. Le bateau dragon est né en Chine il y a 2500 ans, donc c'est quelque chose de très spécial pour toute la communauté des bateaux dragons. C'est pourquoi nous chérissons la nouvelle année chinoise. Danielle Aaros est américaine et elle vit aux Émirats Arabes Unis. Il y a 4 ans, elle a créé une équipe féminine de bateaux dragons avec des membres qui viennent de Chine, des Etats-Unis, du Japon, de Norvège, du Royaume-Uni et ces héroïnes sont prêtes à pagailler jusqu'à la plus haute marche du podium. Je sais que le nouvel an chinois est une fête très importante pour tous les chinois. Nous souhaitons donc à vous tous une très bonne année, tous nos mers voeux pour la nouvelle année à venir. Au bord de la mer Égée, des lanternes chinoises et des distils du printemps sont suspendus dans le théâtre d'Etat d'Athènes, organisé par l'ambassade de Chine en Grèce. Une danse de dragons traditionnelle a donné le coup d'envoi d'un événement sur le dialogue culturel entre la Chine et la Grèce. Si quelqu'un m'avait dit quand j'étais enfant que je célébrerais la nouvelle année chinoise à Athènes, je ne l'aurais probablement pas cru. L'opportunité de célébrer la nouvelle année chinoise nous donne l'occasion de réfléchir à l'importance de la culture, quelque chose que partagent la Chine et la Grèce. Par ailleurs, en Amérique du Nord, l'ambassade de Chine au Mexique a lancé la journée de la culture chinoise pour célébrer la saison festive avec des officiels du gouvernement local et des habitants de Mexico. Des activités comme des performances traditionnelles chinoises ainsi que des objets d'art et d'artisanat ont attiré près de 900 personnes. Bien. Bien. Bien.